Voilà donc la deuxième partie de mon convoyage avec le Lagoon 560 à partir de Barcelone jusque Las Palmas. Je vous montre un petit peu le port, beaucoup de gros bateaux, beaucoup de bateaux de touristes qui sont je pense très peu là. La Merena est centre-ville, ce qui est pratique évidemment. Et bientôt on va voir le bateau de Javier Sanso. C'est un gars qui a fait le vent des globes et qui pas très loin de l'arrivée, si je me rappelle bien, aux alentours de 1000-1000, de l'arrivée va perdre Saki et il va chavirer. D'ailleurs là en sortant il a eu du mal car Saki est trop longue. Voilà nous partons, le temps n'est pas au beau mais nous sommes en fin d'année car après le bateau va faire la transat, il va faire l'arc. Là il n'y a pas trop de vent, grande voile haute, tout va bien. Pour le moment le vent est au portant, toute une partie le vent sera au portant, donc là le bateau se comporte bien. Et évidemment je suis heureux puisque je suis en mer. Le vent se lève, on va avoir à ce moment là aux alentours des 40 nœuds. Voilà 40 nœuds. Mais tant que le vent est au portant, au reaching, ça ne se sent pas. Ici on va au portant, pas de quoi s'inquiéter. Le temps va rester gris quasiment tout du long, en tout cas jusque, si je me rappelle bien, jusque l'arrivée dans Gibraltar. Et que m'importe le temps, en tant que je suis en mer. Table à cartes extrêmement bien équipé, ça je l'avais déjà dit dans mon premier film, c'est Windows 98 qui gère tout. Voilà, à ce moment là la mer se calme, mais comme c'est un bateau de propriétaire, on a un routage qui est fait par le vendeur du bateau. Et je pense qu'il va nous signaler qu'il y a un BMS pour passer Gibraltar. Et on devra d'ailleurs s'abriter dans un petit port, la Dukessa, histoire de ne pas abîmer le bateau. Voilà, c'est ce que j'avais annoncé. Donc on va protéger le bateau. On va d'abord se mettre au mouillage, en face du port de la Dukessa. Et le dernier jour, on va aller au port, histoire de faire les courses, d'acheter un peu de frais. Voilà, on arrive au mouillage. Il n'y a pas vraiment de cric de protection, mais à ce moment là, il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas de danger à cet endroit là. Voilà le port, joli petit port. Et là, nous allons faire des courses. Petit port de pêche également, les jolis petits bateaux. Voilà, au petit matin, on repart. On va passer Gibraltar, de nouveau au Gibraltar, c'est la deuxième fois que je passe. Dans le détroit, on n'aura pas de gros vent, mais à la sortie du détroit, dans le golfe de Cadix, là, on va avoir non plus du vent, mais on va avoir une grosse mer. Ça, c'est le phare de Tarifa. Et le bateau va montrer tout son désagrément, c'est-à-dire qu'il va très fort tanguer. Voilà, on voit nettement ici que le bateau n'est pas à son aise dès qu'il a mer de face. C'est une vraie machine attendue à ce moment-là. C'est un katamaran, certes, mais vous avez vu plus loin, il y avait un katana qui, lui, on l'a vu passer, ne tangue pas à ce point-là. C'est le côté désagréable de ce bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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